Moi je l'ai connu, pas directement, mais par le biais de ses livres, de ses écrits. Il a fait aussi beaucoup de Jeux Céniques, où il a écrit des chants religieux qu'on chante avec Epsimas et bien d'autres. Donc c'est un poète, un écrivain. Alors donc, il écrit des beaux textes, mais la forme, c'est pour la forme qu'on le lisait. Et le fond, c'est un peu courant, banal même, je dirais. Alors j'ai eu du mal, puis finalement j'ai dit je ne veux pas le faire, puis finalement je me suis décidé à le faire quand même. Alors on va voir ce que ça va donner. Mais, donc, il a une bonne tête, une bonne casquette, là où il est. Et donc, je vais d'abord vous lire. De là-bas, bon, c'est bon. Voilà. Alors, donc, pour le présenter, il y a une longue présentation aujourd'hui de Jean De Bruyne près de la Mission de France, donc qui est né en 1925 à Lille et mort en 2006, à Biblos au Liban, au cours de, justement, d'un Jeux Céniques qu'il avait écrit. Alors, donc, on nous a donné, il y a trois semaines, quinze jours, son interview dans Radio RCF. Alors, Michel a pu reprendre les extraits, reprendre les extraits, et donc, on va lire ça, et je vais donner quelques commentaires. Donc, on commence par ce qu'il dit, après des différentes questions, j'ai pris, on commence là. Voilà. Je dois dire que je suis rentré à la Mission de France d'une façon complètement incompréhensible. La Mission de France, vous connaissez ? Oui. Directement, comme ça, ou par Ouidia ? Vous avez connu des prêtres de la Mission de France ? Oui, oui, j'ai un petit cousin qui est prêtre à la Mission de France. Ah, et il est où ? C'est bien, on partage aussi, quand ? À Marseille. Et il fait quoi comme travail ? Il est âgé, maintenant, il n'a plus de 80 ans. D'accord, voilà. Moi, j'accompagne, j'ai eu tout au long de l'année, j'ai accompagné un séminariste, qui a fait qu'une année pour le moment, qui veut être prête de la Mission, enfin, qui se prépare à être prête de la Mission de France. Lui, il est comptable, expert comptable. Il était expert comptable à Pompon Voisin, et donc, une fois pour moi, il venait faire le point, son supérieur de Paris me l'a envoyé, pour faire le point spirituel, quoi, un accompagnement spirituel. Et là, il va travailler à Mairie, dans une autre, comme expert comptable. Voilà, donc, le principe des prêtres de la Mission de France, c'est qu'ils ont un travail. On verra pourquoi, justement, c'est le cardinal Suard qui a fondé la Mission de France dans les années 40. Et je vous le citerai, tout à l'heure, vous verrez ce qu'il pense la déchristianisation dans les années 40. Alors, s'il venait maintenant, il s'arracherait les cheveux, hein. Parce que, là, bon... Donc, le principe des prêtres de la Mission de France, donc déjà, dès le séminaire, tous les séminaristes doivent avoir un travail. Ils commencent par travailler. Après, quand ils rentrent au séminaire, ils gardent leur travail pendant deux ans. Et ils compensent, si on peut dire, les deux premières années de séminaire, par un week-end sur deux. Ils sont à Paris pour faire de la théologie, de la spiritualité, de la liturgie, etc., etc. Voilà. Et puis, après, à partir de la troisième année, s'ils décident de devenir prêtres, eh bien, ils font un séminaire à plein temps, pendant trois ans. Voilà. Et cette année, il y a eu quatre prêtres qui ont été ordonnés, quand même. Mais ils sont... Maintenant, ils sont sept ou huit, pas plus, au séminaire. Voilà. Alors, voilà. Donc, il est rentré, comme par hasard. C'était la guerre. Nous étions réfugiés dans le Lot-et-Garonne, alors que je suis né dans le Nord. Donc, comme son nom l'indique, De Bruyne, hein. Son père était flamand. J'avais changé de culture, oui. Mon père était flamand et ma mère alsacienne. Comme quoi les Flandres et l'Alsace, ça peut vous mener dans le midi. Bon. Mais c'est les circonstances de la guerre qui ont voulu. Et alors, passer de la culture... Voilà. C'est des trucs très concrets. Passer de la culture de la bière à la culture du vin. C'est une sacrée conversion, hein. Passer de la culture du beurre à la culture de l'huile d'olive. Ils donnent ces détails, comme c'était un interview, hein. Enfin, pour dire qu'il y avait un changement. Voilà. Il est passé dans une autre région. Voilà tout ce chamboulement. Et ce qui m'a surtout mis en question, c'est que le Nord, à l'époque, était un pays de crutienté. C'était un pays où les églises étaient pleines, où il y avait des prêtres partout. Comment on s'en voit ? Voilà. C'est l'époque. Dans la rue, on les reconnaissait à leur soutane, à leur chapeau, et puis on les coinquait. Coinquait, c'est que les corbeaux. Croix, croix, croix. D'ailleurs, c'est pour ça que notre génération a dit qu'il vaut mieux quitter la soutane et pas prendre de signes distinctifs. Parce que si c'est pour se faire moquer, hein, si c'est pour représenter l'église que les gens refusent, il vaut mieux d'abord avoir un contact normal avec les gens et dire ce qu'on est une fois que la relation est créée. Et voilà, ça, c'est notre génération. Donc, pas de signes distinctifs. Maintenant, c'est tout le contraire avec les nouvelles générations. C'est justement une question qu'on pourra partager sur comment être missionnaire aujourd'hui, comment affirmer la foi chrétienne, évangéliser aujourd'hui. Bon. A faire le corbeau chaque fois qu'on voyait un prêtre. C'est ce que je vous disais, hein. Et alors, à la guerre, je me suis retrouvé dans le Lot-et-Garonne, où le curé de la Sainte Livrade sur l'Aude, qui desservait trois paroisses, où les églises étaient vides et où les gens n'étaient pas concernés par l'église. Donc, ils tombent d'une région de chrétienté, dans ce que nous, on a maintenant, un peu partout, et qui déjà existait dans cette région-là. Oui, c'était spécialement rouge, cette région-là. Ah oui, c'était vraiment anti-antiquérite. Oui, oui. Ah ben, il y a des endroits en Savoie où c'était comme ça aussi, hein. En Morienne, il y a des endroits où c'était comme ça. Il y a des régions, des communes. C'était le pays radical, des radicales socialistes. Quand j'étais au collège de Villeneuve-sur-Lotte, j'allais seul à aller à la messe le matin. Donc, j'ai commencé à voir la réalité avec un autre regard. J'ai découvert la réalité. Je me posais mille questions, et c'est intéressant pour nos autres journalistes. Donc, je lis, ça va, c'est facile à comprendre. Voilà, ça nous donne du courage. Un jour, après la messe que j'avais servi un dimanche, à la sacristie, je vais, et je trouve le journal d'église, qui était publié à Bordeaux, donc journal paroissial ou diocésien local, à ce moment-là, et je le feuillette comme ça. Et je tombe sur un article, la mission de France. Je le lis, et je dis, mais c'est ça qu'il me faut. C'est curieux, hein ? Sa vocation, ça n'a pas été une longue recherche, avec des questions, bon. Il y a eu un déclic, il pratiquait, il était croyant, mais là, il se dit, tiens, il se sent appelé par cet article, par cet article sur la mission de France. J'ai dû attendre un certain nombre de temps avant de pouvoir prendre contact avec la mission de France et pouvoir y rentrer. Mais j'y suis rentré directement, voilà. Donc il ne s'est pas trop posé de questions, hein. C'est là, je vais là. Je ne connaissais pas d'autres séminaires que la mission de France. Ce qui m'a complètement aussi ancré, enraciné dans cet avenir, c'est que le premier soir, le père au gros, je ne sais pas comment on dit, au gros, le supérieur du séminaire, il nous rassemble. Bon, on était une poignée autour d'une grande table à Lisieux, donc le séminaire était à Lisieux. Chacun était arrivé comme il pouvait, les uns en vélo, les autres en changeant de train, qu'on se faisait mitrailler à tous les carrefours. Bref. Et le père au gros nous dit, écoutez, ça, regardez bien, ça, c'est assez intéressant. Ici, vous êtes dans un séminaire où il n'y a pas de règle d'or. Si vous voulez sortir, vous sortez. Si vous voulez aller au cinéma, vous allez au cinéma. Il n'y a pas besoin de tricher. Une porte est ouverte, vous êtes libre. Mais ici, dans ce séminaire, il y a une règle. Et la règle, c'est l'obéissance au réel. Et c'est là où j'ai découvert la confrontation avec une loi. Vous voyez, c'est curieux comme règlement. Donc, c'est très ouvert. Ils sont très libres. Ce n'est pas le séminaire très, très... C'était beaucoup plus strict partout ailleurs. Donc, la mission de France se caractérise déjà aussi par ça. Plus de liberté, plus de présence dans le travail. Et donc, la réalité de la vie. Être présent dans le réel. Et non pas ailleurs. Dans le réel de la vie telle qu'elle est. Et donc, on le verra, ça va être un peu le fil conducteur de ce qu'il nous dit dans la vie des gens. Voilà. Donc, pour dire que dans les séminaires, si vous voulez... Moi, quand je suis rentré au séminaire en 64 à Annecy, il y avait un règlement qui était beaucoup plus strict. On ne pouvait même pas aller les uns chez les autres. On ne pouvait parler à quelqu'un que devant, sur le pas de sa porte. Voilà, voilà. Donc, il y avait un... Le règlement était beaucoup plus... Oui, oui. Et puis, on restait trois mois sans retour. On retournait dans notre famille qu'à Noël. Voilà. Et pour vous dire un peu le règlement, moi, j'ai perdu mon père en 65. Donc, voilà. Et j'ai dit quand même au supérieur, je pourrais quand même passer Noël en famille. Il est mort en octobre. Non. Il partira après la messe du 25. Non, pas la famille. Vous voyez, le règlement, c'était comme ça. Ce supérieur, c'était Kofi, qui est devenu cardinal à Marseille après. Mais bon, en attendant, c'était le règlement quand même. Bon, on s'y faisait. C'était, voilà, il y avait... Mais ça travaillait bien quand même. Il y avait beaucoup de... Bon. C'est là où la réalité a commencé à entrer dans ma vie et à façonner ma vie. Donc, voilà, il connaît un séminaire beaucoup plus libéral que la plupart des séminaires. Et encore aujourd'hui, je suis fidèle à cette obéissance au réel. Parce que c'est toujours elle qui m'a conduit dans les moments les plus difficiles. Et dans une église qui n'était pas toujours facile non plus. Donc, vous voyez, déjà une chose, obéir au réel. Que la réalité soit belle ou pas belle, qu'on la trouve satisfaisante ou non, ben voilà. D'abord, la réalité. Voilà. Et Dieu dans la réalité, non pas dans nos rêves, nos illusions, dans nos théories. Voilà. Donc, comme c'était un interview, vous vous êtes trouvé vraiment à un moment important de l'église catholique en France. Parce que vous êtes au moment où la mission de France venait de démarrer. C'étaient les pères aumôniers, jossistes, Godin et Daniel qui menaient cette mission. Et vous vous trouvez dans cette mouvance-là. Et en même temps, assez naturellement, qu'est-ce que vous devenez prêtre ouvrier ? Bon, voilà. Alors, Jean De Bruyne. Oui, j'ai d'abord travaillé au chemin de fer. Bon, là, c'est très concret. J'ai conduit les locomotives à vapeur. Et puis ensuite, je suis allé chez Chausson. J'étais tolier formeur et j'ai travaillé deux années chez Chausson. Mais c'est là où la présence à être avec, être au milieu, être parmi, être un parmi les autres, ça a commencé à beaucoup compter pour moi. Donc, vous voyez ces mots-là qui reviennent constamment. Être avec, être au milieu, être parmi, être un parmi les autres. Donc, la relation avant tout. Par-delà la mission spécifique d'annoncer l'évangile. D'abord, entrer en relation en partageant la vie des gens telle qu'elle est. Ça, c'est la théorie de la mission de France. Vous me direz si vous trouvez que c'est bien ou que, pour être missionnaire, il faut être plus explicite. Ou que, bon, vous me direz ça tout à l'heure. Voilà. Vous dites que vous n'avez jamais évangélisé. Peut-être sans être prosélite et sans étendard à la main. Mais qu'est-ce que vous savez de votre présence physique parmi vos compagnons d'atelier ? Alors, ça, c'est la grosse question. On le demande souvent aux prêtres ouvriers, à quoi ça sert ? Vous travaillez avec les autres, mais est-ce que vous êtes prêtres vraiment, en ce sens que vous annoncez l'évangile ? Est-ce qu'ils annoncent l'évangile en travaillant avec les autres ? Ça, c'est la grosse question. Vous verrez, hein ? On va écouter, puis vous réagirez, parce que c'est un peu le sujet du jour. Est-ce qu'il faut être au travail ? Est-ce qu'être au travail, ça permet d'être plus près des gens et de donner une autre manière, une autre dîme, de montrer le prêtres sous un autre jour ? Et justement, un autre jour que celui qu'on critiquait, qu'on se moquait, alors voilà lui ce qu'il dit. Je n'en sais rien. Justement, c'est là où est la part, ou le pari, là où est l'acte de foi. Et encore aujourd'hui, je crois très fort à la présence, ou être avec. Ceci a beaucoup été renforcé d'ailleurs par Madeleine Delbrel. Vous connaissez ? Madeleine Delbrel, qui a vécu, qui a beaucoup écrit. Je ne sais pas trop s'il n'y a pas son procès de canonisation. Mais bon, elle était laïque, laïque dans un milieu communiste, etc. Et donc, par ses liens, par sa relation, elle a pu évangéliser, simplement par la relation, la discussion, l'échange, voilà. Alors, vous savez que Madeleine Delbrel était à l'origine de la mission de France aussi. Elle dont on fête le centième anniversaire de la naissance. Enfin, je ne sais pas quelle année c'était. Et Madeleine Delbrel venait assez souvent au séminaire de l'ISIEU. Et elle venait pour nous former à une vie spirituelle. Donc voilà, Madeleine Delbrel venait au séminaire, là où il était. Donc ça, c'est vraiment la présence dans le monde, et dans le travail, et dans la réalité. C'était déjà une révolution qu'une femme, dans les années 1942-1943, s'introduisent dans le séminaire et forment des prêtres. Bon. Vous réagissez à ça ? C'est très bien. C'est sûr. Eh bien oui, mais ça n'a pas évolué dans ce sens-là. Non, 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 non. C'est la question des séminaires. Au contraire, j'en ai parlé les dernières fois, mais les séminaires, même par rapport à nous, se sont plutôt renfermés. Et on retrouve plutôt une formation, un peu de type monastique, plutôt qu'une formation pastorale. qu'une formation au milieu des gens. Voilà. Moi, quand j'étais responsable des vocations, on avait beaucoup discuté sur ça, pour dire qu'il voudrait, à la limite, que trois jours de séminaire, trois jours présents dans les paroisses, dans les mouvements, etc. Qu'il y ait aussi les laïcs qui forment, etc. Et puis qu'ils vivent... Moi, j'avais ça aussi au séminaire. Nous, les séminaristes venaient dans un presbytère. Moi, j'en ai toujours eu, là, avec ces mains. Puis ils ont tout arrêté ça. Pour dire, pour que les prêtres tiennent le coup, il faut qu'ils aient une formation spirituelle solide. Et pour qu'ils aient une formation spirituelle solide, il faut les former comme si c'était des moines. Avec beaucoup de piété, d'adoration, de chapelet, mais pas trop de pastoral. Je critique un peu, mais c'est un peu ça, quand même. Donc ça, voilà. Ça, 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 ça a un retour en arrière. Un retour en arrière. Donc tout le contraire de ça, de ce qu'il est en train de nous dire. On se levait à 6h au séminaire de Lisieux. À 6h30, on descendait à la chapelle jusqu'à 7h. C'était pour l'oraison. Je ne savais pas que c'était moi l'oraison. Alors je me disais, bon, je vais dormir une demi-heure, de plus assis sur un banc, mais ça ne me nourrissait pas le cœur. Donc l'oraison, la prière, comme ça, il faut une formation. Donc lui, il n'y arrivait pas. Bon, voilà. Alors j'en ai parlé à Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel m'a dit, mais il ne faut pas rester là, assis sur un banc à la chapelle. Non, vous sortez, puisque vous pouvez sortir. Vous allez dans la rue. 6h30, ça va être l'heure où tous les gens vont au travail. Allez au milieu d'eux. Vivez au moins ce moment-là avec eux. Portez-les dans votre vie, regardez-les. Essayez de comprendre tout ce qui les fait marcher, tout ce qui les fait traîner la jambe. Essayez de comprendre cette vie-là, et puis portez cette vie avec eux. Devenez l'un d'eux. Profitez-en pour être avec eux. Et je l'ai fait. Mais c'est tout le contraire. Et ça va être un peu tout comme ça. Donc, vous le direz, ce que vous en pensez. C'est sûr que la mission de France continue un peu comme ça quand même. Alors, donc, voilà, parmi les faits significatifs, le séminariste dont je vous parle, Mathieu, est allé à l'ordination des quatre. C'était donc au mois de début juillet. Et il a été étonné, à la limite lui-même un peu choqué. Parce que pour, vous savez, quand il y a l'ordination, il y a l'évêque qui impose les mains, puis tous les prêtres viennent imposer les mains. Eh bien, les prêts de la mission de France, ils sont à peu près 600, 800, je crois. Peut-être pas tant. Peut-être pas tant, j'exagère. Mais enfin, la moitié des prêts de la mission de France sont venus en civil. Ils ont imposé les mains en civil. Pas voulu mettre d'aubes ni concélébrer. C'est ça, c'est aussi pour vous dire qu'il y a des prêtres très différents. C'est tout le contraire des prêtres identitaires qui maintenant remettent les chasubles et tous les ornements qu'on a mis au placard et ils les ressortent tous maintenant. Donc, c'est une vraie question pour comment évangéliser et est-ce que l'évangélisation passe par des excès, soit d'excès dans un sens, soit d'excès dans l'autre, ou s'il faut un peu de tout, justement, comme on est dans la diversité. C'est une question sur laquelle on pourra revenir. Et je vis toujours comme ça. Aujourd'hui, je dis, moi, mon diocèse, c'est le métro. On va voir la première des citations. Je trouve extraordinaire à Paris d'être dans le métro, d'être au milieu de tous ces visages dont beaucoup sont trop fermés, beaucoup trop sont amers, beaucoup trop sont enfoncés, tiraillés. Donc, regardez les gens. Pensez à ce qu'ils vivent. Imaginez ce qu'ils vivent. Vous discutez pour savoir ce qu'ils vivent. Donc, la relation avant tout pour découvrir Dieu dans la vie et non pas simplement dans la prière ou la méditation, même s'il en faut quand même un peu, quand même, et même beaucoup. Voilà. De temps en temps, j'essaye et ça marche. J'envoie un sourire et on me répond par un sourire. C'est encore possible de vivre ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, ça continue dans le même sens. Alors, le journaliste. Cet évangile que l'on a à transmettre au quotidien, c'est de bonnes nouvelles. Vous, le travail de la transmission, vous avez eu aussi à le faire dans votre ministère, en permanence. Aussi bien en témoignant dans l'atelier chez Chausson, comme ouvrier, que dans tous ces jeunes que vous avez rencontrés. Vous avez en particulier beaucoup travaillé au scoutisme. dans les mouvements scouts des guides et guides. Dans les mouvements scouts et guides de France, enfin, scouts ou guides, enfin, peu importe. Donc, voilà. Ça, c'est une deuxième. Vous voyez, donc, prêtre ouvrier, prêtre de la relation, voilà, qu'il se sent prêtre au milieu des gens. Deuxième chose qu'il a beaucoup marquée, c'est son engagement dans le scoutisme, puisqu'il a été aumônier des scouts. Donc, c'est une autre partie de sa vie. Et il va beaucoup écrire pour les scouts, faire des jeux scéniques, etc. Voilà. Tout à fait. Et pour moi, ça fait partie d'un ensemble. C'est l'éducation. Je crois très fort que l'éducation, elle construit l'homme et la femme, et que du même coup, elle construit le monde. C'est un engagement, l'éducation. C'est pas toujours pris très au sérieux, parce que souvent, on confond l'éducation et l'enseignement. Ça, c'est traditionnel. Mais faire grandir, c'est une mission extraordinaire. Et le scoutisme et le guidisme, je l'ai toujours vu comme ça. Il y en a qui ont été scouts, là ? Oh, pas beaucoup. Pas beaucoup. Un petit peu, quand même. 10 ans. Pas beaucoup. Voilà. Comment, comme faire naître des hommes et des femmes, comme les appeler à la vie, comme les aider à grandir, à donner du sens à leur vie ? Voilà. Vous avez pu arriver, quand même. Oui, avec difficulté. C'est toujours quand il faut, moi. Tout le monde va la bâtir, il va faire chaud. Il y a un tournage derrière. Il y a un tournage derrière. Il y a un tournage. Il y a un tournage. Celui-là, il y a un tournage. Voilà. Voilà, donc, engagement comme prêtre ouvrier, prêtre de la relation au milieu des gens, prêtre au service des jeunes, de l'éducation, notamment par le biais du scoutisme. Donc, il a été aumônier national des scouts et guides de France pendant longtemps. Bon, voilà. Et le scoutisme et le guidis ont été pour moi liés à l'expression, l'expression corporelle, parce que je suis d'une période où le corps n'avait pas d'importance, on était engoncés, on était enfermés, on méprisait le corps. C'est toute une éducation. Dans les séminaires, c'est vrai que ça se voyait. Alors que, ben oui, dans le scoutisme, le corps, la nature, Dieu et le groupe. Il y a les piliers, il y en a peut-être d'autres, mais au moins ces quatre-là. Voilà. Alors voilà, Jean de Bruyne. Exactement. Et dans l'enseignement catholique aussi, le port de l'uniforme, il fallait toujours croiser les bras. Et j'ai découvert après que croiser les bras, c'était s'enfermer, c'était se fermer, c'était se mettre dans des remparts, c'était se tasser. Voilà. Bon, enfin, bref, vous en tirez. Et j'ai beaucoup travaillé l'expression. Alors voilà qu'il a rencontré l'expression corporelle, à faire des jeux scéniques. Voilà. Très bien. Et j'ai beaucoup travaillé l'expression avec Jean-Louis Barrault, et l'école de Jean-Louis Barrault, c'est pas n'importe qui, hein, à laquelle j'ai pu participer pendant deux ans, et qui m'ont donc appris, m'ont fait découvrir le corps et en même temps toute l'expression corporelle. Ce qui m'a amené une grande attention à la liturgie, justement. Parce que la liturgie, c'est de l'expression corporelle, alors qu'on en fait des données rituelles. Je souligne cette phrase de deux traits. Oui. Est-ce que la liturgie devrait plus permettre l'expression corporelle, ou est-ce qu'au contraire, la liturgie, ce sont des rites, plus ou moins sacrés, qu'on doit... C'est chacun nous. Comment ? Je dis, c'est... on le ressent en chacun de nous, hein, c'est différent pour chacun de nous. C'est vrai qu'on est très contenu, hein. Comment ? C'est-à-dire que la liturgie, la liturgie, la liturgie, la liturgie, la liturgie. Alors nous, on est de la génération où on a pris des distances par rapport au rythme. Maintenant, il est rétablissement. Là aussi, hein, il y a tout. Donc c'est comme ça. Et donc, moi, ma génération, on était... C'était la génération... Même la musique, avec la guitare, etc. Mais aussi, on faisait pas mal d'expressions, de jeux. Même dans les grandes liturgies, hein, quand j'étais à Aix-les-Bains, donc à Noël, on avait une grande veillée où ça ressemblait à 1500 personnes. Pendant une heure, il y avait... C'était les jeunes de l'aumônerie qui faisaient des danses, des sketchs sur des thèmes bibliques, sur des passages bibliques. Et après, au bout d'une heure, c'était la messe. Mais il y avait toute cette expression-là. Les gens aimaient bien, hein. Voilà. Et vous avez connu les paraliturgies ? Autrefois, on faisait ça. Ou quand il y avait la Jacques, la Joc, ou les grands rassemblements nationaux de l'Action catholique, il y avait ce qu'on appelait des paraliturgies. C'est-à-dire des liturgies, mais très libres, hein. C'était pas la messe, mais des jeux scéniques, quoi. Lui, il a bien travaillé ça, il en a fait beaucoup. Voilà. Vous avez connu Charles Grange ? Oui, ben bien sûr. Bon, lui, oui, oui. Les mouvements... Oui, oui. C'était presque exagéré. Mais c'était la génération. Très bien. Comment ? C'est pas exagéré, je pense. Moi, ben, Charles Grange, quand j'étais ordonné prêt à excleter en 71, il est rentré en dansant dans l'allée. Voilà, mais c'est significatif d'une génération qui voulait un peu, justement, que le corps s'exprime et ne pas être figé dans la liturgie. Voilà. Donc, c'était la recherche de cette époque. Haute Combe ? Haute Combe, oui, un peu aussi. Haute Combe, oui. Les communautés nouvelles, souvent. Les communautés nouvelles. Non, et puis les JMJ. Les JMJ, les papes ont joué le jeu. C'est ça aussi, hein. Voilà. Ça se voit maintenant, surtout dans ces rassemblements-là. La liturgie ou paraliturgie, voilà. Non, puis maintenant, il y a aussi des Africains ou les sœurs indiennes. On a les sœurs indiennes. À l'offertoire, elles apportent les offrandes en dansant, hein. Et même le psaume, des fois, elles dansent. Voilà. Avec leur belle robe, là, etc. Donc, c'est pour ça que c'est très divers. Suivant les... Voilà. Il y a des différences dans l'expression. L'essentiel, c'est que ça corresponde à ce que l'on est. Voilà. Et qu'on respecte ceux qui sont un peu différents. Voilà. Donc, voilà ce qu'il disait. On est capable de faire des célébrations de l'étude qui n'ont plus de corps. Moi, j'ai bien ça. Comme si on souhaitait que ce soit des anges qui célèbrent. Non, ce sont des hommes. J'espère bientôt des femmes aussi qui célèbrent ces mystères de la foi. Alors ça, Dieu s'est fait homme et on refuse l'humanité. Je trouve ça dramatique. Vous voyez, il y a des idées, là. Voilà. Ça, c'est la mission de France. Ils sont bien dans ces idées un peu plus modernes. Alors, qu'est-ce qui vous a justement amené à l'écriture, vous qui maintenant enseignez dans des sessions comme Osez Écrire, bref ? Qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture, en particulier à l'écriture de champs liturgiques ? Alors, voilà ce qu'il dit. Il a rencontré quand même des personnages importants qui l'ont marqué. J'ai rencontré, en même temps que je travaillais chez Chausson, j'ai rencontré Jacques Prévert. C'est pas rien, hein ? J'étais à la FSGT, je sais pas trop ce que c'est, qui est le lieu culturel de la CFDT, et j'étais participant à un atelier de poésie. C'était l'époque où il y avait non seulement Prévert, mais il y avait Éluard. Il y avait Aragon. C'était d'une richesse extraordinaire. Et moi, je me retournais dans tous les sens. Je me disais, et dans l'Église, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ? Pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi il n'y a pas ce feu, cette flamme, cette passion ? On était dans une théologie où on apprenait par cœur, on récitait des premières mans, des deuxièmements, des troisièmements. Oui, il est dur, hein, mais c'est typique d'une certaine génération, qui était un peu la nôtre, mais encore plus typique de la Mission de France. Et mon rêve, je me rappelle très bien, ça m'est venu dans la gare de Rouen, on était sous les bombardements, je me disais, si un jour j'arrivais à avoir le confiance de Jacques Prévert, afin que je puisse tout lui dire, je lui demanderais d'écrire un chant de l'Exulte-Tête pour Pâques, et on demanderait à Cosma de le mettre en usine. Bon, voilà, c'est un rêve qui ne s'est jamais réalisé, mais c'est pour vous dire ce besoin que je ressentais. Alors, comme je n'ai pas pu le faire avec Prévert, j'ai essayé de le faire, vous les connaissez aussi ceux-là, avec Raymond Faux, de le faire avec bien d'autres chanteurs et chanteuses, avec Manique, Joach et Psymas, etc. Et c'est pour moi important que l'Église, dans sa liturgie, retrouve ce souffle et cette vitalité. Qu'on arrête peut-être une liturgie de mort, Oh là là, il est dur, hein ? Une liturgie endormie, une liturgie de moulins-paroles. Je trouve qu'il faut réveiller le cœur de l'Église, son âme, sa respiration, son souffle, et l'écriture aujourd'hui, pour moi, n'est pas tant pour faire des livres. C'est vrai qu'il y a quelque chose de dramatique, parfois, dans certaines... Alors, dis-moi, France. Il y a quelque chose de dramatique dans certaines célébrations. Après, c'est culturel. Vous évoquiez la culture indienne. La culture indienne, c'est bien, ça va être différent. C'est plus vivant. C'est plus vivant. C'est pas... On n'est pas figé. Il y a une élévation. C'est pas une appréhonteur qui alourdit l'être. C'est une ouverture. Et c'est un point de vue. Et c'est culturel. Ben voilà. J'écris beaucoup de jeux scéniques, et je sais d'avance, quand je commence à écrire un jeu scénique, qu'il sera joué une fois, qu'il ne sera jamais édité. Mais au moins une fois, dans un rassemblement des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants vont toucher du doigt, le feu, la flamme et la passion de ce que peut être la foi. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il faut que la foi, c'est du feu, de la flamme, de la passion, de ce que peut être la confiance, la marche, les étoiles qui s'allument, et tout un peuple qui se met en route. Voilà. Ça vous va, ça ? Vous voulez réagir ? Ça me fait penser, est-ce que je me trompe, mais en Italie, être catholique n'est pas un problème, c'est une identité, c'est un état naturel. En France, il y a toujours, il me semble, un contraste, en tous les cas, c'est ce que je ressens quand je suis en Italie, quand je suis en France. En France, il y a un contraste, c'est comme si c'est une appartenance identitaire qu'il faut à tout prix protéger, alors qu'en Italie, tout le monde est catholique, il n'y a pas... Ah oui, mais... Le prêtre est en soutane noire, et il fait partie du décor. Oui, mais ça, c'est ce qu'on avait, nous, autrefois. Vous voyez, c'est aujourd'hui l'Italie, le juin. Oui, mais ça change aussi. Ah ben, ils ont moins en moins de prêtres. Oui, et puis ça aussi, est-ce qu'ils sont prêts, en affirmant simplement, en maintenant, si on peut dire, la chrétienté, est-ce qu'ils sont prêts à affronter le monde moderne ? Moi, je connais des prêtres qui sont là-bas, ils disent, vous, en France, vous êtes plus prêts, vous avez déjà fait une évolution qu'on n'a encore pas faite, parce qu'il faut construire l'Église dans un monde déchristianisé. Et, ben, nous, on ne sait pas faire parce qu'on reste chrétiens, comme on l'a toujours été. Et du coup, ben, ça décroche aussi, et ils ne savent pas quoi faire. Non, mais c'est la vraie question qui est posée, mais, mais, par moi, c'est comment christianiser nos pays qui étaient chrétiens et qui se sont déchristianisés. La laïcité, en France, nous sommes une religion à part entière qui arrive au milieu de toutes les religions. La laïcité, ce n'est pas un combat en Italie, parce que l'Italie est catholique. Oui, mais ça, la laïcité, c'est chez nous, oui. Mais est-ce que... Ben, on va le dire, on va... Mais après, j'ai bien d'autres personnes qui connaissent l'Italie. Mais après, j'ai peut-être un regard qui est autre sur l'Italie. En tout cas, je n'ai pas le regard de la France ici. Mais je ne sais pas. Le vrai problème, on le verra avec, donc, la mission de France, mais le cardinal sueur, ou alors je le dirai peut-être avant la fin, parce que si tout ça existe, et si toutes ces questions existent, c'est parce qu'on se rend compte que ce qui a bien marché pour nous, la société chrétienne, ben, maintenant, ça ne marche plus. Et qu'il faut faire autrement. Et que, justement, le problème, c'est que, si on fait venir des prêtres africains ou des prêtres étrangers, ben, quand ils arrivent chez nous, ils sont encore plus démunis que nous. Parce qu'ils sont face à un monde qui n'est pas du tout... Un monde qui n'a jamais été évangélisé, on peut l'évangéliser, mais un monde qui a été christianisé, qui refuse, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, c'est notre... c'est le défi qu'on doit relever. Alors, je vais continuer. Oui ? Est-ce que c'est la présence du Vatican ? Parce qu'en fait, la religion est partout infiltrée dans tous les réseaux associatifs, politiques, économiques, professionnels, en Italie. C'est vraiment... ils soutiennent la société. C'est comme ça. Ben, je ne sais pas si ça va durer. Ah ben, ça peut... ça change un peu, oui. Comment ? Ça change un peu, en Italie. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, moi. Je connais des prêtres, tout ça, qui me disent que, vraiment, c'est... Oui, mais par contre, là, qui soutient les réseaux associatifs, professionnels ? Qui est décisionnel ? Ben, il y a le Vatican qui n'est pas loin, et en fait, il y a une pression qui est quand même là, et aussi une aide. C'est-à-dire que la religion, elle aide, elle fait partie des mailles du filet, en fait, de toute une société qui a besoin de son argent, qui a besoin de sa présence, d'un pouvoir décisionnel. On n'a pas ça en France, il me semble. Ben, oui, ben, justement. Donc, comme dit, nous, c'est la réalité, c'est la réalité française. Alors, dans la réalité française, qu'est-ce qu'on peut faire ? Personne ne le sait vraiment, parce que si on le savait, on le ferait. Mais on essaye. Donc, la mission de France, c'est une des expériences qui ont été essayées depuis les années 40, pour dire, essayons de nous situer autrement, et notamment, donc, basons notre pastoral sur la relation. Rentrons en relation avec les gens, pour discuter, échanger, puis, éventuellement, parler de notre foi, plutôt que de simplement nous enfermer dans une église identitaire et ritualiste. Voilà. Donc, ça, c'est la théorie de la mission de France, mais on peut la contester. Alors, je continue. Je ne suis plus dans les années 50-70, je me sens tout à fait citoyen des années. Donc, l'interview, c'est dans les années 2005. J'y suis chez moi. Pour moi, la clé, telle que je l'ai découvert aujourd'hui, c'est que les années de notre enfance, de notre jeunesse, les premiers pas vers l'âge adulte, ont été des années très marquées par l'idéologie, dans la société française, occidentale, l'idéologie nazie, l'idéologie marxiste-léniniste, l'idéologie de l'église. Parce que, du coup, on était en pleine idéologie partout. Tout ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, je pense que les idéologies, quelles qu'elles soient, n'intéressent plus personne. Ça, vous êtes bien d'accord, hein ? Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus de grands courants de pensées comme le marxisme ou ces idéologies dont il parle. Tout ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, ce qui rend attentif, ce qui fait lever les yeux et qui fait rêver, ce sont les témoins. Les témoins du vécu, comme chez les premiers chrétiens. Les témoins de l'amour, les témoins de la fraternité. Ça, c'est le mot important. Soyons des témoins. Voilà. Et puis, ça passe ou ça passe pas, ça interroge beaucoup ou pas beaucoup. Mais voilà. Ça, c'est déjà Paul VI qui le disait. Donc, voilà. Le monde d'aujourd'hui recherche des témoins. Voilà. Et si on écoute des enseignants, c'est parce qu'ils sont des témoins. Il y a une phrase comme ça. Donc, il faut témoigner. Ça, on est bien d'accord, je pense. Voilà. Avec tout. Je crois que, donc, la devise de la République... Attends, où est-ce que j'en suis là ? Les témoins de l'amour... La devise de la République en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça, vous le savez. Je crois que la liberté, on en parle bien. On se bat pour. L'égalité aussi. Mais la fraternité, on n'en parle jamais. Je crois qu'il faut qu'on refonde des fraternités, des lieux fraternels. Et c'est dommage que l'Église ne soit plus assez ces lieux fraternels, ces communautés fraternelles, ces lieux de rencontre fraternelles. On est tous d'accord que nos communautés ne sont pas assez fraternelles. Et que ça, ça peut être... Il y a le témoignage personnel et il devrait y avoir un témoignage de communautés plus fraternelles. Où on a envie d'aller. Comment ? Il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui sont faits. Oui, oui. Voilà. Je suis à la note une fois par mois. Une, deux mois à la messe. C'est l'arrêtement. Il y a des efforts de ce qu'on appelle les dimanches fraternels. Voilà. Mais ça, moi, j'y prends beaucoup. Je pense que c'est ça qui peut... Mais il y a des endroits où ça ne marche pas. Pas encore. Voilà. Donc, il faut créer des communautés fraternelles. Voilà. Et ce que vous avez fait à Saint-Alban, le parcours Alpha, ça crée une petite communauté. Ça, il faut y conserver. Des communautés où on ne se voit pas simplement la messe en valable à vide. Mais aussi, on se voit, mettons, en semaine pour un partage d'un repas, la prière, on se donne des nouvelles où on se naît un peu solidaire les uns des autres. Ça crée des communautés. Voilà les deux points. Être des témoins personnellement et créer des communautés qui soient témoins, qui témoignent. Voilà. Bon. Maintenant, les mini-retraites, c'est des communautés... Fraternelles aussi. Fraternelles. Voilà. Éphémères, maintenant. Mais, c'est quand même quelque chose. Et donc, voilà. Des cadeaux, des choses comme ça. Oui, oui, il y a des groupes fraternels. Il y a des équipes fraternelles. Il y a des groupes quand même. Et c'est ça, je pense, beaucoup disent que l'avenir de l'Église il passera par là. Il y a des petits groupes qui se voient régulièrement, qui prient ensemble, qui mangent ensemble, qui sont un peu solidaires, qui s'entraident. Bon, mais on ne les voit peut-être pas forcément, mais c'est des petits groupes. Mais ça, c'est important. En tout cas, ça permet de vivre ce que la première communauté chrétienne vivait. Et l'évangélisation a commencé par là. On annonce Jésus-Christ, mais surtout, on l'annonce personnellement par nos témoignages et par des petites communautés comme les premières qui partageaient l'enseignement des apôtres, le repas, et l'Eucharistie, la fraction du peuple. Voilà. Voilà les deux points qu'il signale. ils voient l'avenir comme ça. D'accord ? Donc la relation est à témoigner du Christ et de la vie chrétienne en soignant nos relations. Voilà. Parce que quand on soigne nos relations, si on a des gens beaucoup de relations, ils finissent par savoir qu'on est chrétien ou qu'on est prêtre. et donc on peut témoigner et puis des lieux fraternels. La dernière chose, en conclusion, le fil rouge, ça a été Jésus-Christ toute votre vie. Tout à fait ! Mais un Jésus-Christ qui a beaucoup changé de visage. Le Jésus-Christ que j'ai pratiqué quand j'étais enfant était un Jésus-Christ très institutionnel. C'était une religion qui était héritée, toute faite. On entrait dedans, on n'avait pas le choix. On était du Nord, donc on était catholique. On ne mettait pas la question. On ne mettait pas en question la prière. On ne mettait pas en question les sacrements. On ne mettait pas en question la messe. Ça s'était toujours fait comme ça. Il a fallu que je découvre le Jésus-Christ qui est passé d'une foi idéologique à une foi qui est un acte de confiance et donc d'amour. Ça va comme ça ? Alors sur ce parcours qui était un peu long mais où on a déjà dit beaucoup de choses, vous voyez qu'il y a un style derrière, un style, un combat même. Vous voulez déjà réagir à ça ? Merci.